Et aujourd'hui, un objectif aussi, c'est d'être champion du monde vétéran en 2020 à Bordeaux. Oui, ça c'est un grand projet. Peut-être un de mes derniers grands projets pongistes. Mais je resterai toujours dans le ping, ça c'est clair. Quand on adore quelque chose, on ne le quitte pas comme ça, c'est impossible. Je vous disais tout à l'heure, la passion c'est des vents. Alors, ce projet, oui, je fais tout pour essayer de gagner ce titre de champion du monde vétéran. Alors, c'est la catégorie V4, de 70 à 75. À Bordeaux, ils font tout pour m'aider. Ils m'ont inscrit un mois avant la date officielle. Ils m'ont dit de venir 15 jours avant pour m'entraîner sur les tables. Tu as un accès à la salle de musculation ? Je n'ai pas besoin, je le fais actuellement. Déjà, il faut avoir une vie saine. Arrêter l'alcool, les fêtes, donc c'est de l'eau, du jus de fruits. Refaire une santé physique, c'est important. Il me manque le physique, les jambes, les abdos. Pour la respiration. Et puis, les bras pour la vitesse. C'est tout. Le reste, le mental et la technique est là. Et s'entraîner un petit peu plus, 4 à 6 heures par semaine. Et je serai prêt du 8 au 14 juin à Bordeaux. Et pour essayer de gagner ce titre. On a besoin de ça dans la vie pour aller de l'avant ? Avoir des projets pour aller de l'avant, ça c'est important. Qu'on réussisse, qu'on réussisse pas. Le fait simplement de s'engager, c'est déjà une réussite en soi. Faire une vie saine, faire tout pour essayer de gagner, pour aller vers l'excellence. Je crois que c'est important. C'est un exemple. Il faut faire rêver les autres, il faut faire rêver les gamins. Il faut voir leurs yeux briller. Il faut leur voir que, quel que soit l'âge, jeune ou pas jeune, on peut réussir quelque chose à partir du moment. On fait tout pour réussir. Et la réussite, en fait, quelque part, c'est pas forcément la médaille. C'est le fait de s'engager complètement et de faire tout pour réussir. C'est déjà une réussite en soi, d'avoir des projets.